Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope lunaire de ce mois de décembre 2024. L'horoscope lunaire, qu'est-ce que c'est ? C'est tout au long du mois, la Lune change de signe très régulièrement, en gros tous les deux jours et quelques, et donc en fonction de ces cycles, elle va exercer sur nous des influences rapides, des séquences courtes, avec une influence plus aiguë. Voilà, pendant deux jours en général, c'est comme ça que ça se passe, et c'est ce que je vais vous indiquer tout au long du mois. Et pour commencer, il y a cette mois-ci, cinq éléments marquants, en préambule, comme ça, ça vous donnera les grandes tendances, on va dire, centrales du mois. Il y a une nouvelle Lune en début et en fin de mois, il y en a deux ce mois-ci, vous allez voir. Une pleine Lune, bien évidemment, et deux carrés Soleil-Lunes, qui sont des influences qui s'apparentent à la pleine Lune. Je vais rentrer dans le détail. Alors, la première se réalise vendredi 1er décembre, je vous ai fait une vidéo dédiée, elle doit être à côté, vous n'aurez pas de mal à la trouver sur la chaîne. Donc, une nouvelle Lune, c'est une conjonction entre le Soleil et la Lune, c'est-à-dire que quand on regarde le ciel, le Soleil et la Lune sont dans le même axe. Elle va se situer très précisément à 7h23 et à 9, 9-10 degrés du Sagittaire. Donc, une nouvelle Lune, c'est un nouveau signe d'un mois qui démarre, c'est plutôt positif pour mes signes de feu, si c'est en Sagittaire. Il y a de l'optimisme, il y a de la vie, il y a de l'impatience aussi, mais il y a la pêche. Donc, on sait durant ces périodes-là que la Lune est bonne pour mes signes de feu, on retenifie un signe d'un mois pour mes béliers, mes lions, mes Sagittaires, et puis, excellent aussi pour mes versos, mes balances, 60 degrés. Bon, je vous aurai le détail de ce qui peut être un peu plus agaçant sur ma vidéo dédiée. Après, la deuxième mécanique spécifique au cours du mois se réalise dimanche 8 décembre, où vous aurez ce qu'on appelle un carré Soleil-Lune, avec un Soleil qui sera à 17 degrés du Sagittaire, au carré, donc demi-opposition, qui est à 80 degrés, donc élément de tension, avec la Lune qui sera à 17 degrés des poissons, ça se passera dimanche 8 décembre à 16h28. Donc, dans ces cas-là, elle va réveiller quand même ce carré Soleil-Lune, il est un peu subtil dimanche 8 décembre, parce qu'il va réveiller Soleil-Sagittaire opposé Jupiter-Gémeaux, Lune-Poisson conjoint Saturne. Donc, il y a toute une sorte de synergie entre le Soleil, la Lune, Jupiter et Saturne, qui sont des angles un petit peu tendus. Donc, surtout, encore une fois, si vous avez des planètes en deuxième décan Sagittaire, moins concerné, deuxième décan Gémeaux, deuxième décan Poisson, deuxième décan Vierge, la journée de dimanche, elle risque d'être un peu sensible. Voilà, rien de bien grave, un peu de fatigue et d'agacement, c'est ce qu'il faut en retenir, tout simplement. Après, troisième élément important, ça va être la pleine Lune qui va se réaliser dans le ciel dimanche 15 décembre. Une pleine Lune à 24 degrés des Gémeaux pour la Lune, donc 24 degrés du Sagittaire pour le Soleil, à 10h03, pleine Lune. Alors là, elle va réactiver Neptune. Alors, donc, l'hyper-réceptivité sera marquée, surtout si vous avez des éléments planétaires, troisième décan Vierge, Sagittaire, Gémeaux, Poisson, vous serez certainement plus réceptif à l'occasion de cette pleine Lune que vous l'êtes d'habitude, tout simplement. Donc, dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15, si on ne dort pas terrible, c'est un peu normal, c'est une pleine Lune, comme il y en a une tous les mois. Ensuite, quatrième élément amarquant, c'est dimanche 22 décembre, un peu avant Noël, un autre carré Soleil-Lune, le Soleil sera rentré à 1 degré du Capricorne, il formerait un carré, donc une homéoposition, avec la Lune à 1 degré de la Balance, donc à 23h19 exactement ce dimanche, donc peut-être une nuit un peu difficile si vous avez des planètes, premier des camps Bélier, premier des camps Balance, premier des camps Cancer, premier des camps Capricorne, du coup, c'est un peu vous qui êtes dans l'axe du tir, voilà, rien de bien grave non plus, ce n'est qu'un carré, ça passe vite. Et enfin, une seconde nouvelle Lune qui se réalise dans le ciel lundi 30 décembre, à 23h28, à 10 degrés du Capricorne, donc conjonction Soleil-Lune, très positif pour mes signes de Terre, cette fois-ci, chacun son tour, mes taureaux, mes vierges, mes Capricornes, mais également mes poissons, mes scorpions, c'est un nouveau cycle pour vous qui démarrent, je vous ferai une vidéo dédiée à ce moment-là, vous inquiétez pas, c'est prévu dans mes tablettes. Voilà pour les éléments marquants, maintenant si on regarde beaucoup plus en détail, donc je vous fais une lecture directe de mes éphémérides en fait, ça c'est la Bible pour les astrologues, ça servait aux marins, aux astrologues, je vous la refais parce que je l'aime bien, si les marins n'aient pas eu des tables pour leur permettre de calculer la latitude des planètes, avant qu'il y ait l'apparition du GPS, ils servaient pas mal de ça, aucun bateau ne serait arrivé à bon port pendant 100 ans, donc heureusement qu'on avait ces données-là, et elles sont précieuses, elles me servent encore, moi tous les jours, j'ai le nez plongé dans mes éphémérides à longueur de journée, dès que j'ai un truc à regarder. Alors comment ça démarre ? La lune étant sagittaire, je vous disais, elle y reste le 1er décembre, elle irait jusqu'au 2, je vais pas vous donner des... ça m'oblige à regarder à chaque fois, regarder les jours et des mois, donc jusqu'au 2 à 22h10, elle sera en sagittaire, le 2 à 22h10, elle passe en Capricorne, donc quand elle est en sagittaire, vous l'avez vu, elle est bonne pour mes signes de feu, bélier, lion, sagittaire, et elle fatigue mes gémeaux, mes vierges, et mes poissons, tout simplement. En revanche, elle est aussi bonne pour mes balances et mes versos, quand elle est en sagittaire, voilà. À partir du 2 à 22h10, elle rentre en Capricorne, et en Capricorne, elle est bonne pour mes signes de terre, cette fois-ci au niveau du moral, donc très bonne pour mes Capricorne, mes vierges, mes taureaux, mais également mes poissons et mes scorpions, et en revanche, dès qu'elle est en Capricorne, elle fatigue mes cancers, mes balances et mes béliers, ça tourne de rôle. Ensuite, elle rentre en verso le 5 à 5h22, le 5 à 5h22, elle sera en verso, et en verso, elle est bonne pour mes signes d'air, cette fois-ci, donc bon moral pour mes versos, mes gémeaux, mes balances, mes sagittaires et mes béliers, pour vous c'est bon. En revanche, elle fatigue mes taureaux, mes lions en face, et mes carrés, mes scorpions, voilà, vous trois, c'est pas toujours terrible quand la lune est en verso, ensuite, le 6 sur un marche rétrograde, je vous ai fait un truc sur le sujet, donc je ne vais pas revenir dessus maintenant, la lune passera en poisson le 7, le 7 à 10h50, quand la lune rentre en poisson, elle apporte des très belles énergies, en matière de sensibilité, pour mes poissons, mes cancers, mes scorpions, mes taureaux et mes capricornes, voilà, en revanche, en poisson, elle fatigue, vous le savez, mes gémeaux, mes vierges et mes sagittaires. Ensuite, elle va rentrer en bélier, ça sera le 9 à 14h39 minutes. Lune en bélier, c'est la pêche. En général, les lunes béliers que j'ai connues, c'est des profils, ils ne peuvent pas rester une heure sur le canapé, ce n'est pas possible, il y a toujours un truc à faire, et puis, quand il y a autour d'eux, il y a des gens mous, il les secoue, il dit, mais remue-toi, il ne faut pas se laisser aller, c'est un vaccin anti-déprime, extra les lunes en bélier. Bref, c'est la pêche, mais c'est l'impatience aussi. Donc, très belle énergie tonique pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mais également pour mes versos, mes gémeaux. En revanche, peut-être un peu d'agacement pour mes cancers, mes balances et mes capricornes. Ensuite, la lune passera en taureau le 11 à 16h56. Quand la lune passe en taureau, elle apporte des belles énergies de charme, de douceur, d'apaisement et de capacité à profiter des bonnes choses de la vie, mais dans le calme, lune en taureau, très bon pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes poissons, mes cancers. En revanche, peut-être un peu d'agacement pour mes versos, mes scorpions et mes lions. Ça tourne, ça tourne de rôle. On était à la lune en taureau, elle passera en gémeaux le 13 à 18h23. Le 13 à 18h23, la lune passe en gémeaux et en gémeaux, elle apporte beaucoup d'esprit, beaucoup de sens de l'humour. Un côté clown, lune en gémeaux. Pour mes gémeaux, mes balances, mes versos, mais également pour mes béliers et mes lions. En revanche, en gémeaux, elle fatigue mes poissons, mes vierges et mes sagittaires. Ensuite, elle passera en cancer le 15 décembre à 20h22. Le 15 décembre à 20h22, en rentrant en cancer, elle apporte beaucoup de délicatesse et de douceur à mes cancers, mes scorpions, mes poissons, mais également en cancer à mes taureaux et mes vierges. Mais elle fatigue un peu mes capricornes, mes béliers et mes balances parce qu'elle forme avec vous, encore une fois, des angles un peu tendus. Ensuite, la lune passe en lion le 17 à 23h40 en temps sidéral, c'est-à-dire le 18 à 0h40. Le 18 à 0h40, la lune entre en lion et en lion, elle apporte belle énergie à mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mes balances et mes gémeaux. Mais en revanche, elle fatigue mes versos, mes taureaux, mes scorpions. Ensuite, elle passera en vierge le 20 décembre à 8h38. En vierge, elle apporte de belles énergies à mes vierges, ça percute vite à ce moment-là, mes vierges. Très bon pour mes capricornes, mes taureaux, mes cancers, mes scorpions. Mais lorsque la lune est en vierge, elle fatigue mes gémeaux, mes sagittaires, ou agacent, mes poissons. Voilà, comme ça, chacun son tour. Ensuite, elle passera en balance, ma lune normalement, elle passera en balance le 22 décembre à 20h09. elle rentre en balance. Beaucoup de charme pour mes balances, mes versos, mes gémeaux, mes lions et mes sagittaires. En revanche, un peu d'agacement pour mes béliers, mes capricornes et mes cancers. Et enfin, elle passera le 25 en scorpion. Pour Noël, on est dedans. Donc, le 25, c'est le lendemain. 9h07 du matin, elle passera en scorpion. En scorpion, qu'est-ce que je veux en dire ? En scorpion, elle apporte de très belles énergies à mes scorpions, à mes poissons, à mes cancers, à mes capricornes et à mes vierges. Mais, elle risque d'agacer un tout petit peu, le 25, ceux qui ont des planètes en taureau, ceux qui ont des planètes en verso et des planètes en lion. Voilà, c'est tout simplement ça. Ensuite, elle passera en sagittaire où elle retrouve son optimisme et sa pêche. Ça sera le 27 à 20h48 en sagittaire. Elle redonne de l'optimisme, du dynamisme, de la joie de vivre pour mes sagittaires, mes béliers, mes lions et également pour mes versos et mes balances. Et en sagittaire, elle risque d'agacer mes poissons, mes vierges et mes gémeaux encore une fois. Et enfin, normalement, on va terminer l'année avec ça. Elle va passer en capricorne le 30. Le 30, ouais, il y aura une nouvelle lune le 30 en plus. À 5h38 du matin et en capricorne, elle apporte pour terminer l'année des bonnes énergies à mes capricornes, à mes vierges, à mes taureaux et également à mes scorpions, à mes poissons et elle risque d'agacer un peu mes béliers, mes cancers et mes balances. Voilà, les mouvements de la lune pour ce mois de décembre 2024 et on terminera l'année pour la lune avec cet aspect-là. Petit point quand même, un petit point technique, j'aime bien, des petites infos techniques. En fait, l'idée, qu'est-ce que j'ai derrière la tête ? Moi, ça y est, j'ai passé la soixantaine, je vais bientôt partir à la retraite. Donc, je blague, j'ai encore au moins 5 ans devant moi. Mais l'idée, c'est qu'il faut transmettre. Ce que je pourrais apporter de mieux à l'astrologie, c'est de former le maximum de personnes à savoir de quoi elles parlent. Parce que tous ceux qui s'intéressent et qui se passionnent pour l'astrologie sont régulièrement confrontés à la sempiternelle réactivité de tous ceux qui ont part à cette ouverture d'esprit et qui disent « Ah, il y a des conneries et tout ça, les horoscopes, machin, ils ne croisent pas. » On en croise un débat de plafond. Ce n'est pas ce qui manque dans la vie. Et donc, plus vous serez armé avec du matériau, avec de la connaissance, avec des réflexes, avec du bon sens, et plus vous pourrez, vous aussi, apporter cette humble petite pierre à l'édifice de ce merveilleux outil de connaissance de soi. C'est pour ça que je ne suis jamais avare dans la transmission du savoir. Parce qu'avec la pratique, j'ai appris plein de trucs. Moi, je suis un mercurien, j'aime bien communiquer. Donc, vraiment, je ne suis pas radin du tout en vous donnant de l'information. J'en donne un max parce que c'est plus vous serez armé à comprendre, pour comprendre, plus on va diffuser cette connaissance de l'humain qui finalement est frappant du bon sens dès qu'on creuse la question. Et puis, j'aime ça, vous aussi, sinon vous ne seriez pas là. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Et donc, pour terminer, je vais juste vous sensibiliser sur un terrain de fond, de base, qui est quand même le Saturne de l'astro, on oublie, vous allez voir comme c'est mécanique au niveau des argumentaires. On est là, nous, les humains, depuis quoi ? 2-3 millions d'années. On a commencé à sédentariser, je ne sais plus, il y a 20 000 ans à tout casser, 40 000 ans pour les premiers préambules de... On n'est pas quitté le mode nomade pour être sédentaire. Au max, c'est 40 000 ans. Au max, max, max. Et donc, on a quasiment 3 millions d'années d'antériorité sur lesquelles on a été nomade avec des mécaniques de fonctionnement. C'est immense par rapport au chouille de notre évolution contemporaine. Et en fonction de cette historique structurelle sur laquelle on s'est construit, le couple Soleil-Lune restera toujours l'ossature, la dominante de l'analyse d'un profil. Notre partie consciente, solaire, c'est-à-dire que depuis toujours, dès qu'il y avait un rayon de lumière, on sortait de la cahute de la grotte pour aller chercher de quoi boule-letter, faire, mais c'est un mnémotechnique. Et puis, dès qu'il n'y avait plus de lumière, le Soleil se couchait, on était dans l'univers intérieur, intime, et puis on devait se rapprocher, créer des liens, se tenir chaud l'hiver, penser à se reproduire de temps en temps, créer des liens humains pour éviter les bagarres, les conflits. Donc, on a Soleil, j'attaque, Lune, je m'ouvre. Mécaniquement, le système binaire, il est assez simple. Et donc, sur cette base-là, dans notre carte du ciel individuel, nous avons plus ou moins de facilité à harmoniser notre partie extérieure consciente et notre partie intérieure réceptive et sensible. Voilà. Et donc, dans une carte du ciel individuelle, on regardera où sont le Soleil et la Lune qui sont pour moi aussi importants l'un que l'autre. Encore une fois, quand on vit avec quelqu'un, on vit avec sa Lune. Quand on bosse avec quelqu'un, on vit avec le Soleil de l'autre. Et quand on rencontre quelqu'un, on connecte les ascendants qui sont les mécanismes éducatifs pour vivre en collectivité. Voilà. Je vous le fais à l'envers, cette fois-ci. Donc, l'idée, c'est de savoir si dans votre carte du ciel, vous avez une harmonie entre le Soleil et la Lune. Si le Soleil et la Lune sont en opposition, vous vous doutez qu'il y a une bagarre entre l'extérieur et l'intérieur. Souvent, ça aura engendré des sensibilités toutes particulières au niveau des relations avec l'environnement familial et parental. C'est assez régulier. Pareil avec les carrés Soleil-Lune. Là aussi, on est très réceptif à la moindre tension sur le plan intime. Et puis, vous avez les terrains les plus féconds. Les Nouvelles Lunes, ça donne une surexposition de la coloration du signe concerné. Soleil-Lune en Bélier, Soleil en Toureau, etc. Surexposition, le signe est encore plus dense dans ses motivations, que ce soit extérieur ou intérieur. Et puis après, vous avez des beaux aspects. Vous avez, par exemple, lorsque le Soleil et la Lune sont à 60 degrés l'un de l'autre. C'est ce qu'on appelle des sextiles. Là, on combine le meilleur des deux mondes au niveau des éléments parce que vous aurez des éléments complémentaires. Si vous avez un Soleil en feu à 60 degrés, vous aurez une Lune en air et réciproquement. Et pareil pour l'eau et la Terre, vous aurez l'un en terre, l'un en eau, ce qui sont les mélanges les plus féconds. Les sextiles, c'est vraiment des trucs qui sont hyper, hyper consolidants quand vous avez ça dans votre carte du ciel natal. C'est vraiment du costaud. Et puis ensuite, vous avez les trégones. Les trégones, c'est si vous avez un Soleil en bélier, vous aurez obligatoirement, une fois sur dix, il y a peut-être des choses qui sont en bordure de signe, mais l'autre élément sera en signe de feu. 120 degrés, c'est toujours d'un élément ou même élément, en fait, tout simplement. Et là, ça renforce la coloration. Si on est feu, beaucoup de tempérament, terre, très concret, air, beaucoup de liberté, de créativité aux énormément de ressentis. Vous voyez, à chaque fois, c'est hyper intéressant de programmer, de calculer, d'anticiper quelle est la demande, le besoin, la densité de cette combinaison fondamentale initiale incarnée par le Soleil et la Lune. Voilà ce que je vais vous raconter et voilà pourquoi j'aime bien faire des horoscopes lunaires. Ça joue sur nos humeurs. Bon, j'espère que je ne vous aurai pas cassé les pieds, que c'était sympa. Et puis, merci pour vos commentaires, vos citations, vos gentils messages et toutes les bonnes énergies qu'on partage. Je vous dis à très vite. Merci.